Bonjour et bienvenue sur les délices de Corillus. Je vous accueille pour la première fois en vidéo pour faire les chroniques de mes lectures. Ce sera des livres que j'acquière par mes propres moyens ou par le biais de partenariats avec les maisons d'édition ou en service presse. Cette fois-ci, je remercie Ella Édition qui m'a fait parvenir « L'outre-pêcheur, la naissance de l'écume » de Christophe Pratt. Ce livre est sorti en mars 2015. Je me suis plongée, c'est le cas de le dire, avec une facilité déconcertante dans cette histoire. Elle se déroule sur l'île de Noirmoutier et la mer y est omniprésente. Au fur et à mesure de l'histoire, nous découvrons des personnages attachants. Il y a Gabriel et Thalys, un jeune couple amoureux qui se connaissent depuis l'enfance. Également leur famille qui est présente, mais en second plan. Il y a la petite Camille qui est en vacances sur l'île avec sa maman. Le capitaine de gendarmerie, Richard, qui se pose des questions. Et je voulais citer aussi une autre personne qui se promène sur les bords de la mer. Une femme étrange que l'on surnomme la pigouille. Voilà un petit peu les personnages clés que j'ai appris à connaître dans cette histoire. Et de curieux phénomènes se produisent et nous emportent dans une belle aventure. Un conte que j'aurais aimé qu'on me raconte quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai pris plaisir à lire ce livre. Face aux phénomènes qui se produisent, j'ai bien aimé la mise en garde de Gabriel à son amie Thaïs. Je te l'ai déjà répété cent fois. On a maltraité l'océan. L'océan s'éveille. Il nous a avertis. Il faut savoir que ce livre est le premier d'un cycle de cinq tomes. Donc, il pose les bases, on va dire, d'une histoire que j'ai envie de connaître dans les prochains tomes. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.